Pour cette année, en tout cas, de faire des émissions hebdomadaires, pour garder le contact avec les gens du milieu, mais principalement pour garder le contact avec vous. Vous pourrez aussi, si vous le désirez, même si c'est une fois par semaine, au cours de la semaine, envoyer des questions à nos invités, comme par exemple, samedi prochain, notre invité sera rogvoisine, alors tva.canoe.ca. Pour notre invité d'aujourd'hui, on a déjà une couple de courriels. Je vais vous dire pourquoi je me méfie. Vous savez, notre invité d'aujourd'hui, j'aurais pu vous le présenter de cette façon-là. Je ne suis pas certain que vous l'auriez reconnue, quoique il y a pas mal de monde qui, en 75 représentations et plus, l'ont vue tel quel. Mais j'avais aussi le choix de vous le présenter de l'autre façon, celle-là. Et là, on a fait une réunion générale de toute l'équipe, et on s'est dit pourquoi on ne présente pas tel quel. Bruno Pelletier, bonjour. Bonjour, Michel. C'était pas très sympathique, hein, sa première photo. Sa première photo, pas tellement, parce que, bon, nous, on en a vu un peu plus long. Oui, oui. C'est le fun, bonjour, ça me fait plaisir. Très content que vous soyez là aussi. Le début de saison et tout, c'est le fun, c'est un honneur de venir ouvrir ça avec vous. Est-ce que c'est pas la première fois que vous ouvrez une saison de l'émission Jasmin? Avec vous, non, je pense qu'on calculait tout à l'heure. Je pense que je suis tenu cinq fois, puis je pense que j'ai ouvert deux ou trois fois. Oui. Puis là, je me dis pourquoi vous m'invitez encore, finalement? Vous avez encore... Ça m'a pas dû être assez souffrant, Michel. De... J'ai pas dû assez souffrir. Non, mais moi, j'ai pris des congés, hein, parce que votre dernière visite, je vous ai laissé faire Pierre Marcotte. Oui, il y a Pierre. Je me souviens, je vais passer au cash avec Pierre. Oui? Ah oui? Non, mais c'est toujours... c'est assez agréable, quand même. Parce que... On placote, on placote. Quand Pierre, bon, quand toutes ces affaires-là me sont arrivées, on a demandé à Pierre de prendre la relève à pied levé. Et il a dit oui, bien sûr, pas de problème, mais il dit, tu vas me faire une promesse, par exemple. Et là, moi, je suis couché à l'hôpital, étendu, il dit, tu vas me faire une promesse. Je dis, laquelle? Il dit, tu ne regarderas aucune des émissions que je vais faire. Pour ne pas faire de critiques. Il ne voulait pas. Je ne sais pas. C'était peut-être... ça le rendait plus confortable. Oui. Bien, c'est pas facile, peut-être, de prendre votre place après. Alors... Mais moi, quand je vous parlais de souffrance, je vous parlais... Je me rends compte, là, mais je parlais de moi, comme artiste, de venir souffrir à se faire poser plein de questions. Ah oui, puis ça... C'est pour ça que je regarde ta Bible, là, qui est là, ta brique. Oui, non, là, c'est une partie du dossier. Parce que, évidemment, vous en avez fait des choses. Et vous continuez à en faire. Oui. Des choses. Oui. On a entendu tantôt un extrait du plus récent CD. On va y revenir tantôt au CD en tant que tel. Bruno Pelletier et... Le gros orchestre. Oui, le gros orchestre avec un beau zèbre. Exact. Et dans ce disque-là, j'ai trouvé, et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des chansons qui donnent des frissons. Ah! Des chansons que l'on retrouve là-dedans et que, pour plusieurs, on ne retrouvait pas sur le marché, par exemple. Hum. Fragile. Oui. C'était du quelque chose... Ou sur d'autres, sur des versions différentes. Sur des versions différentes. C'est notre version, oui. Mais, Fragile, moi, j'avais l'impression que la chanson s'appelait On & On. Ok, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient cette impression-là. Rappelons-nous de la chanson On & On, avec le gros orchestre. On & On, the rain will fall like tears from the stars. On & On, the rain will say How bright, ja, we are On & On... parler pas mal de presque toutes les chansons qui sont là dessus mais qu'est ce qui vous a décidé à donner ce coup de bord après dracula de vous installer en studio et chanter jazz ben je te dirais il ya souvent dans dans un parcours d'artiste il ya des choses qu'on on prévoit pas vraiment ouais j'avais vraiment pas il y avait il y avait pas beaucoup de n'avait pas d'attente il y avait pas de j'avais pas prévu de faire un disque avec ça c'est un projet qui est arrivé un peu comme pendant dracula je me disais bon l'année 2007 on sera pas en tournée avec la comédie musicale je vais avoir une année qui va être calme alors j'ai demandé à julie simplement et son trio de jazz si on pouvait se faire un petit un petit répertoire pour aller jouer à gauche à droite pour s'amuser puis c'est ça a déboulé d'une façon inattendue un peu comme les quilles pouf pouf une quille fait tomber l'autre et puis ça on se ramasse avec finalement une tournée de plus de 70 dates puis un disque qu'on a fait cet été un disque qu'on a fait dans combien de temps deux semaines oui mais deux semaines parce qu'on a joué 30 fois avant c'est là la nuance c'est que ça a pas été long parce que les musiciens et moi on était vraiment solide dans les chansons on avait joué tout le printemps ensemble vous parlez des spectacles exactement on avait joué environ 70 tantôt oui c'est ça on en a 40 autres qui viennent d'être ajoutés ok qui ont été rajoutés ils sont en train de vouloir en remettre d'autres à l'autre printemps 2008 fait que c'est vraiment un projet qui s'est mis à débouler d'une façon inattendue et dans un dans une carrière des fois il ya des choses qu'on travaille avec des objectifs précis et d'autres où on on planifie on planifie pardon on planifie plus ou moins puis c'est un peu ce qui s'est passé que ce projet là c'était pas c'était pas ultra réfléchi c'était quelque chose de fait pour le plaisir et puis ça déboule d'une façon mais là vous êtes ici ok actuellement vous êtes au québec je veux dire pour dracula vous étiez au québec vous êtes promenés ici bon 70 et peut-être un peu plus 85 dates en fait et c'est pas fini on s'en va en faire en france on va on va taper plus de 100 représentations de dracula dracula oui oui c'est ça c'est ça c'est là que ça devient mélangeant ah oui c'est mélangeant complètement il ya quelqu'un qui m'a dit une fois bruno coudon tu te cherches c'était j'ai dit non je me cherche pas je cherche c'est pas pareil c'est une nuance je trouve là dedans c'est chercher c'est moi chercher c'est le côté c'est le côté explorer c'est de pas s'asseoir sur ses acquis sur ce coin moi comme j'ai déjà dit j'aurais pu chanter miséréré longtemps c'est à dire miséréré faire un autre album avec une autre ton en italien puis un autre album avec un autre j'ai choisi d'aller prendre des directions différentes je suis rendu avec un album jazz parce complètement une autre affaire pour c'est des risques puis en même temps c'est un besoin avouez peur que vos fans ne vous suivent pas dans cette aventure là je n'ai pas peur de ça je sais qu'il y en a qui vont qui suivront pas et d'autres vont je vois je vois le trajet comme un train c'est un train il ya des stations puis à certaines stations du monde qui débarque puis d'autres embarquent c'est un peu comme ça je vois la carrière d'un artiste un peu de cette façon là un artiste qui a envie de se renouveler qui a envie d'avancer qui a envie d'évoluer forcément va perdre du monde en chemin d'en rattraper d'autres et si c'est ça s'avérait être une déception pour le public il faut vivre avec on peut pas je connais très peu d'artistes qui systématiquement sont tout le temps au top des charts comme on dit comme on dit qu'il y en a mais en général un artiste va avoir un très bon coup peut-être deux de suite après ça il va planter pour une couple d'années oui oui moyen il va repartir plus tard il faut accepter ça ça fait partie du parcours quand vous avez possédé au choix des chansons qui sont sur cet album là est ce que vous avez choisi d'après la chanson aussi vous avez choisi d'après l'interprète que vous aimez particulièrement par exemple c'est un peu des deux le choix des pièces ça c'est tiré d'un spectacle faut dire ça c'est à dire que les chansons étaient faits en studio mais c'est tiré d'un répertoire qu'on fait en spectacle depuis tout le printemps donc tout le répertoire du spectacle a été c'est des coups de coeur sur des artistes ou des chanteurs qui ont marqué notre parcours de musiciens à tous dans le gros orchestre ceci étant dit pour l'album après on sait je me suis concentré sur les chansons qui je trouvais représenter le assez bien le show et qui en même temps allait apporter quelque chose de nouveau pour ceux qui suivent mon parcours depuis longtemps c'est pour ça qu'il avait aussi des chansons originales c'était pas question d'avoir juste un album de cover comme on appelle de chansons il y a sept originales et huit chansons tirées du spectacle